Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire. Le Burkina Faso a un nouveau chef de gouvernement. Paul Kabat-Sieba vient d'être nommé au poste de Premier ministre. Révision de constitution en Algérie, des modifications ont vu d'apporter une plus grande démocratie selon le gouvernement. Résultat du recensement général de la population et de l'habitat en Guinée. Une enquête utile pour orienter les politiques de développement. Comme je vous le disais en titre, au Burkina Faso, le président Roque-Marc-Christian de Caboret a fait le choix de son Premier ministre. Il a nommé Paul Kabat-Sieba comme chef de gouvernement. Ce technocrate a effectué l'essentiel de sa carrière dans les institutions financières ouest-africaines. Plus de précisions avec Wendiam-Valentin Compaoré, commenté par Liz Elsie Akizimana. Quelques jours après son investiture, le président élu, Roque-Marc-Christian Caboret, a porté son choix sur Paul Kabat-Sieba, administrateur délégué du Fonds de stabilité financière de l'UMOA à la BCAO pour diriger son nouveau gouvernement. Paul Kabat-Sieba, au cadre de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest depuis 1993, a contribué à la conception et à la réalisation de la titrisation des concours consolidés, à la mise en œuvre du marché monétaire approfondi, à la gestion du dispositif des réserves obligatoires dans ses institutions. Monsieur Paul Kabat-Sieba, c'est un monsieur qui n'est pas tout à fait connu ici au Bukirapasso, mais l'information qu'on a sur lui, c'est que c'est tout simplement un économiste. Pour ce qui concerne son ministère politique, il y a très peu d'informations par rapport à cela. Donc ce qu'on peut dire pour l'instant, c'est que c'est une technocrate comme le demandait une certaine partie de la population par rapport au profil du prochain premier ministre. Le lundi, on aura les membres du gouvernement et le premier conseil des ministres attendus. Mais ce sera tout simplement un gouvernement de travailleurs, des gens qui sont prêts, des gens qui ont la capacité de développer, de travailler au développement du Bukirapasso. Natif de Bobo Dioulasso, à l'ouest du Bukirapasso, Paul Kabatyeba a avant sa nomination au poste de premier ministre contribué à l'élaboration du cadre réglementaire régissant les émissions d'Auban du Trésor et des autres titres de créances négociables dans l'UEMOA. Le premier ministre devrait avoir un profil à la fois politique et également du développement. Tel qu'on voit déjà, celui-ci est plus ancré dans les questions de développement, ce qui n'est pas une mauvaise chose que sur les questions purement politiques. L'un dans l'autre, il faut quand même lui accorder cet état de grâce lui permettant de mettre en place un dispositif pour répondre aux attentes du pays, période à l'issue de laquelle on pourrait voir également si c'est un bon choix ou pas. Son gouvernement est attendu dans les prochains jours. Le premier conseil des ministres pouvant soutenir dès mercredi 13 janvier 2016, Paul Kabatyeba dispose de 30 jours pour faire une déclaration de politique générale devant la représentation nationale, une obligation constitutionnelle. Également dans l'actualité, remaniement ministériel en Tunisie. Le premier ministre Abib Essid a décidé d'apporter quelques modifications à son équipe ce mercredi 6 janvier. Le chef du gouvernement affirme qu'il respectera les équilibres politiques fondamentaux du Parlement. Même si Abib Essid n'opère pas de changement total de son équipe, les ajustements sont importants et l'entrée ou la sortie de certaines personnalités ont apporté quelques surprises. En Algérie, le processus de révision de la constitution a clairement démarré. Le gouvernement a fait part des grandes lignes de l'avant-projet ce mardi 5 janvier. Les modifications apportées ont pour but de renforcer la démocratie selon le gouvernement. Le nombre de mandats présidentiels serait limité à deux. Une série de plusieurs libertés individuelles devrait aussi voir le jour. Parmi la population, les avis restent partagés quant à cette révision. Plus de précisions avec Déo Gratias Podo. L'avant-projet de la nouvelle constitution algérienne a été publié mardi 5 janvier 2016 par les autorités. Ces dernières ont annoncé une nouvelle ère démocratique dans le pays. Entre l'imitation du mandat présidentiel, les pouvoirs de l'opposition et du Parlement ou encore la protection des libertés individuelles, la future loi fondamentale a été soumise à l'approbation des parlementaires. Cette constitution n'a de nouveau que la reconnaissance du Tamazic. Sinon, c'est une constitution qui revient sur des acquis avant qu'en 2008, justement, Abdelaziz Bouddika ne remette en question la constitution précédente. Donc là, je veux dire qu'on revient à l'ordre constitutionnel normal autour de deux mandats électifs pour le président de la République. Dans ces grandes lignes, le nouveau texte prévoit, entre autres, un retour à une limitation du nombre de mandats présidentiels à deux, la création d'une haute instance nationale indépendante pour la surveillance des élections et oblige le chef de l'État à consulter la majorité parlementaire avant de désigner son premier ministre. La mouture de la nouvelle loi fondamentale prévoit également d'inscrire le Tamazir, la langue berbère, comme langue nationale et officielle. On peut imaginer effectivement que cette constitution, lorsqu'elle sera adoptée, va consacrer finalement, j'allais dire, comme une sorte de testament politique que Abdelaziz Bouddika veut laisser à la classe politique algérienne. À l'élection présidentielle prochaine, on ne sait pas qui sont les candidats, mais on peut s'interroger justement sur la capacité de l'opposition à pouvoir constituer une force d'alternance crédible, solide et efficace en Algérie. Les réactions se multiplient depuis l'annonce du projet de nouvelle constitution. Dans les rangs de l'opposition, plusieurs leaders politiques se sont montrés plutôt sceptiques sur la bonne foi des autorités. Le texte de l'avant-projet sera transmis au parti politique pour un vote au Parlement avant d'être soumis à référendum 50 jours après son adoption. Dans le reste de l'actualité, le Ghana a accepté l'arrivée sur son territoire de deux détenus de la prison militaire Guantanamo à Cuba, ce jeudi 7 janvier 2016. Un geste du Ghana qualifié d'humanitaire par les États-Unis qui souhaitent fermer ce centre de détention, rappelant que cette prison a été créée suite aux attentats du 11 septembre 2001 qui avaient frappé les États-Unis. En Guinée, l'Institution nationale de la statistique a publié ce mercredi 7 janvier les résultats du recensement général de la population et de l'habitat, la troisième opération de ce genre depuis l'indépendance du pays en 1958. Cette enquête a permis d'établir le nombre de la population guinéenne vivant sur le territoire national ainsi que celle issue des pays étrangers. Les résultats permettront aux autorités d'orienter les politiques de développement. Le point avec notre correspondant en Guinée, Emmanuel Milimono. Ce troisième recensement général de la population et de l'habitat en République de Guinée a été réalisé entre le 1er mars et le 2 avril 2015. Les résultats issus de cette opération sont le fruit de traitements informatiques des questionnaires remplis sur le terrain par plusieurs centaines de jeunes déployés pendant un mois. Le recensement concerne uniquement les populations guinéennes et ressortissants étrangers vivant sur le territoire guinéen. Il révèle entre autres que 52% de la population vivant en République de Guinée est composée de femmes. Cette population n'est pas la population des guinéens. C'est la population qui vit habituellement en Guinée. Donc c'est la population résidente. Et dans cette population, comme on l'a indiqué, il y a 52% de la population vivante en Guinée qui sont des femmes. Et il y a 48% qui sont des hommes. À en croire les chiffres issus de ces recensements, la population vivant actuellement sur le sol guinéen est estimée à 10 523 261, dont 5 438 954 femmes. L'enquête a également permis de faire le point sur le nombre d'infrastructures sociales de base disponibles dans chaque localité du pays. L'Institut national de la statistique espère par ce fait donner des informations fiables aux autorités publiques et aux partenaires au développement dans le cadre de leurs différentes interventions. Cela va nous permettre de savoir qu'il y a combien de guinéens qui ont accès à l'eau potable, il y a combien de guinéens qui ont accès à une infrastructure scolaire, il y a combien de guinéens qui ont accès, par exemple, à la santé. Et dans toutes les sous-préfectures. Donc en couplant les quartiers et les infrastructures d'un quartier ou d'un secteur avec les populations qui sont là-bas, on a déjà inhumé l'accessibilité aux services sociaux. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat en Guinée remonte à 1989. Celui de 2015 s'est penché notamment sur les questions relatives au sexe, l'âge, le niveau de vie des populations ainsi qu'il y a besoin en termes d'infrastructures. Il a touché toutes les localités du pays et les résultats ont été validés par décret présidentiel le 31 décembre 2015. Une croissance de 3,1% a été enregistrée en Mauritanie en 2015. Une baisse par rapport à 2014. C'est une déclaration du Premier ministre Yaya Hould Admin ce mardi 5 janvier 2016. Un résultat qui s'expliquerait entre autres par une baisse des cours internationaux des produits miniers, comme le fer. Notons que l'exportation des produits miniers contribue pour près d'un tiers des ressources budgétaires du pays. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans quelques instants une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada